Nous sommes dans les coulisses de la cuisine, nouveau lieu de culture à Nice, pour découvrir une vieille recette, celle des fourberies de Scapin, Molière. 400 ans plus tard, qu'a-t-il à nous apprendre sur nous, sur notre présent, notre actualité ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite, c'est l'heure des répétitions. Nous sommes glissés dans la salle avec les comédiens. Votre Scapin, dans mon dépit, ne m'a dit la chose qu'en gros, mais vous pourrez de lui ou de quelque autre être instruit du détail pour moi. Je vais vite consulter un avocat. Lorsque les deux pères, de retour de voyage, découvrent que leurs fils se sont mariés sans leur consentement, ils sont furieux. A l'époque, les mariages sont arrangés par les familles. Ils vont recourir à Scapin, le valet, pour faire annuler l'union des jeunes gens. Mais celui-ci leur demande de l'argent, beaucoup d'argent. Donnez cet argent-là à cet homme-ci et vous voilà en tête. Mais comment ? 20 000 ans ! Un vélo, une deux chevaux, une station essence avec un Scapin en gine et basket. Nonchalant, à moitié punk. Muriel Mayette propose ici une mise en scène moderne et osée des fourberies. De monter Molière comme dans un musée, en faisant des offrandes et tout, je ne vois pas trop la terre. En fait, c'était Molière, un type comme nous, sauf que c'était il y a 400 ans. Mais c'était un type qui avait une compagnie, qui avait des problèmes avec les politiques, qui avait des problèmes de subvention, qui avait des problèmes dans sa troupe et qui montait des comédies. Donc on a gardé son texte, qui définitivement est génial. C'est ça quand même qui ressort, je trouve. Dans cette scène célèbre, Zerbinette, c'est d'abord un éclat de rire. Vous avez donné la collation ! Sans le savoir, elle explique au père de son époux, impassible, quel tour ils lui ont joué. Du rire et des répliques, rythmées par la langue de Molière, une langue difficile à maîtriser. Souvent, je ris, mais tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres et ton maître s'abusera. C'est le point qu'il lui suffise de m'avoir acheté pour me voir toute à nuit. Et toi, lui en coûter autre chose que de l'argent. C'est la première fois que je jouais par Alexandre du Molière et j'ai eu beaucoup de mal. Mais en même temps, c'est une langue qui reste. Je sens que maintenant que je l'ai presque complètement dans la tête, je sens qu'elle va rester longtemps. Le pandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 50 000 ! Mais le même pandard de Scapin, par une fourberie, aussi m'a attrapé 20 000 ! Les deux pères, Gironde et Argante, sont trahis, dépossédés de leur argent, à cause de Scapin qui reste fidèle à son personnage. Malin, menteur et lâche, capable de manipuler tout le monde, un valet aussi extravagant qu'extraordinaire. Il agit pour agir. Il a un peu ce truc de la beauté du geste, c'est-à-dire qu'il va aller chercher de l'argent, il va sortir des gens de la mouise, finalement pour rien, parce qu'il est assez maltraité et peu considéré. Mais il le fait pour la beauté du geste et pour le plaisir de jouer. Et c'est assez rare, ça. Scapin devra déclencher la pitié pour obtenir la clémence. Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon. Malgré la rébellion des fils et les fourberies de Scapin, tout rentre dans l'ordre. Les mariages sont acceptés, mais le génie de Molière, c'est d'avoir réussi à faire trembler les pouvoirs établis le temps d'une pièce. En faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Bonjour, vous êtes directrice du Théâtre National de Nice et vous nous proposez les fourberies de Scapin. Pourtant, c'est nos années collèges, les fourberies de Scapin. Qu'est-ce qu'elles peuvent encore nous apprendre sur nous, 400 ans plus tard ? Elles nous font rire. Elles nous font rire, elles nous font plaisir parce que c'est une pièce de troupe, parce que c'est une pièce, ce que j'appelle de l'Azzi, qui est issue de la Comedia dell'arte. Et donc, c'est un terrain de jeu pour les acteurs extraordinaires. On a Scapin, qui est le grand voyou au grand cœur, notre Robin des Bois, qui est en même temps un glandeur fini et en même temps un gentil. Ce sont des pièces qui parlent de l'humain. Mais est-ce que quand même, est-ce que ces histoires de mariage arrangé, ce n'est pas un peu dépassé finalement ? Ça parle essentiellement de la rupture entre les pères qui se sont construits, qui ont gagné de l'argent et qui ne veulent plus partager, et les jeunes qui sont oisifs, qui sont paresseux et qui ont un sentiment d'injustice. Ça, c'est un sujet incroyablement d'actualité. C'est un sujet universelle. Absolument. Et le talent de Molière, s'il a traversé les siècles, c'est parce qu'il parle de l'homme, parce qu'il parle de nos cœurs. On voit que vous êtes passionnée par Molière, vous l'avez joué. Et là, vous mettez en scène, vous les conseillez, ces comédiens, sur chaque détail, chaque réplique. On travaille beaucoup avec rigueur sur le texte. Et puis après, moi, je leur propose un espace et je les distribue. Pour dire la vérité, je vais vous le confesser, je voulais monter les forberies de Scapin en mettant Géronte dans le sac, le fameux sac avec le bâton, dans le coffre d'une deux-chevaux. Quand vous verrez le spectacle, une fois qu'il est dans le coffre de la deux-chevaux, c'est à pleurer de rire. Alors, les fourberies de Scapin, c'est ici, à la cuisine, jusqu'au 13 janvier. Et normalement, on termine avec une citation. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces fourberies de Scapin, en citation ? Je dirais cette réplique de Scapin admirable qui dit « Je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les choses, n'osent rien entreprendre. » Et on se quitte avec ces belles paroles de Molière à méditer. Et n'oubliez pas, en 2023, d'aller au théâtre. Sous-titrage ST' 501